Coronavirus et réseaux sociaux, quand la jeunesse confinée lève un peu trop facilement le coude. Reportage digité sur le binge drinking et les troubles de mémoire, on les voit fleurir de ci de là sur les pages Facebook de nos contacts en ce printemps Corona, après le poste de photos d'enfance ou divers questionnaires pour qu'on vous connaisse mieux, voici qu'arrivent des challenges bien plus inquiétants, vous êtes devant votre écran. Voilà qu'un contact vous invite à relever un défi. Vous n'êtes pas le seul invité, mais vous vous sentez flatté, on se demande bien pourquoi, soit dit en passant. Et le but du jeu est simple, boire d'une traite quatre verres d'alcool fort en déant un temps imparti. Si vous n'acceptez pas, vous payez le resto à la libération. Et on vous conseille donc d'inscrire sur la page, le nom de votre gargote préférée. Histoire de mettre toutes les chances de votre côté, degrés 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 à lire aussi, le binge drinking, quels impacts sur le cerveau. Voilà pour le principe. En temps normal, pas certain que cela fasse boule de neige. Mais bon, c'est le confinement. Beaucoup tournent en rond comme dans un bocal. Et tant qu'à parler de contenant, pourquoi pas le remplir avec autre chose que de l'eau ? Et voilà qu'on se retrouve avec des dizaines de personnes, principalement des jeunes, se livrant à des activités bibitives solitaires par écrans interposés. Ou comment les réseaux sociaux, parfois vus comme des bulles d'oxygène durant ces temps spéciaux, peuvent plutôt plomber des santé ? Des ambulanciers ont d'ailleurs actionné leur warning, comme on a pu l'entendre sur vivacité. Nul besoin de rappeler les effets néfastes du binge drinking, ou boire vite ou affonner, c'est le même. Point d'interrogation. Eh bien, on va le faire rapidement quand même. Que ce soit en compagnie de ses amis ou seul devant une webcam, la fin est la même. Outre une belle gueule de bois, ou un moche coma éthylique, il est très mauvais d'ingurgiter de grandes quantités d'alcool. Et en un laps de temps court, de surcroît. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, binge drinking, trop d'alcool pendant l'adolescence, entraîne un risque accru d'anxiété à l'âge adulte des études, ont démontré que la consommation trop rapide, et en trop grande quantité d'alcool, pouvait développer des troubles de l'anxiété. Surtout chez les jeunes, où ces problèmes, avec cerise sur le gâteau, de la dépression et des problèmes psychologiques de régulation de ces émotions, peuvent même se signaler des années plus tard. Outre cela, des effets sur la mémoire, à long terme, ont été étudiés. Et ce n'est pas folichon, les neurones, dans le coaltar, ne sont plus capables de fournir autant d'attention. De plus, ils auraient des problèmes pour se régénérer. A la mode depuis quelques années, le binge drinking est donc néfaste, et encore davantage chez les adolescents. En décembre dernier, nous vous parlions du fait que 6 jeunes par jour étaient admis pour abus d'alcool, en Belgique, en moyenne, à l'hôpital, ou environ 45 par semaine aux urgences. Des jeunes de 12 à 17 ans. Les préoccupations sont grandes. Surtout quand on connaît aussi la corrélation entre alcool et cancer, qui peuvent y être liées, au choix, cancer du foie, de l'estomac, du côlon, de l'ésophage, de la bouche, et de la gorge tirée. Il est donc nettement conseillé de ne pas se livrer à ce genre d'activité. D'autant que les hôpitaux ont d'autres préoccupations pour le moment, que d'être submergés par des vagues étyliques. Degrés, degrés, degrés à lire aussi, toutes les infos sur le coronavirus, et de rappeler aussi que les challenges, on n'est pas obligé de les accepter, nous sommes sûrs que vos amis comprendront, surtout s'ils sont des amis. Et de conseiller de plutôt prendre son mal en patience, et de réfléchir à la terrasse rêvée pour retrouver ses copains, en vrai, dans l'après-confinement. Et pourquoi pas, à ce moment-là, de siroter, en bonne compagnie et en douceur, un petit verre, bien mérité. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. On les voit fleurir de ci de là sur les pages Facebook de nos contacts en ce printemps Corona, après le poste de photos d'enfance ou divers questionnaires pour qu'on vous connaisse mieux, voici qu'arrivent des challenges bien plus inquiétants, vous êtes devant votre écran. Voilà qu'un contact vous invite à relever un défi. Vous n'êtes pas le seul invité, mais vous vous sentez flatté, on se demande bien pourquoi, soit dit en passant. Et le but du jeu est simple, boire d'une traite quatre verres d'alcool fort en déant un temps imparti. Si vous n'acceptez pas, vous payez le resto à la libération. Et on vous conseille donc d'inscrire sur la page le nom de votre gargote préférée. Histoire de mettre toutes les chances de votre côté, degré 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 à lire aussi, le binge drinking, quels impacts sur le cerveau ? Voilà pour le principe. En temps normal, pas certain que cela fasse boule de neige. Mais bon, c'est le confinement. Beaucoup tournent en rond comme dans un bocal. Et tant qu'à parler de contenant, pourquoi pas le remplir avec autre chose que de l'eau ? Et voilà qu'on se retrouve avec des dizaines de personnes, principalement des jeunes, se livrant à des activités bibitives solitaires par écrans interposés. Ou comment les réseaux sociaux, parfois vus comme des bulles d'oxygène durant ces temps spéciaux, peuvent plutôt plomber des santé ? Des ambulanciers ont d'ailleurs actionné leur warning, comme on a pu l'entendre sur vivacité. Nul besoin de rappeler les effets néfastes du binge drinking, ou boire vite ou affonné, c'est le même. Point d'interrogation ? Eh bien, on va le faire rapidement quand même. Que ce soit en compagnie de ses amis ou seul devant une webcam, la fin est la même. Outre une belle gueule de bois, ou un moche coma éthylique, il est très mauvais d'ingurgiter de grandes quantités d'alcool. Et en un laps de temps court, de surcroît. Degré 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 à lire aussi, binge drinking, Trop d'alcool pendant l'adolescence entraîne un risque accru d'anxiété à l'âge adulte des études, ont démontré que la consommation trop rapide et en trop grande quantité d'alcool pouvait développer des troubles de l'anxiété. Surtout chez les jeunes, où ces problèmes, avec cerise sur le gâteau, de la dépression et des problèmes psychologiques de régulation de ces émotions, peuvent même se signaler des années plus tard. Outre cela, des effets sur la mémoire, à long terme, ont été étudiés. Et ce n'est pas folichon, les neurones, dans le coaltar, ne sont plus capables de fournir autant d'attention. De plus, ils auraient des problèmes pour se régénérer. Reportage digité sur le binge drinking et les troubles de mémoire À la mode depuis quelques années, le binge drinking est donc néfaste, et encore davantage chez les adolescents. En décembre dernier, nous vous parlions du fait que 6 jeunes par jour étaient admis pour abus d'alcool, en Belgique, en moyenne, à l'hôpital, ou environ 45 par semaine aux urgences, des jeunes de 12 à 17 ans. Les préoccupations sont grandes. Surtout quand on connaît aussi la corrélation entre alcool et cancer, qui peuvent y être liées, au choix, cancer du foie, de l'estomac, du côlon, de l'ésophage, de la bouche, et de la gorge tirée. Il est donc nettement conseillé de ne pas se livrer à ce genre d'activité. D'autant que les hôpitaux ont d'autres préoccupations pour le moment, que d'être submergés par des vagues éthéliques. Degré 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 à lire aussi toutes les infos sur le coronavirus, et de rappeler aussi que les challenges, on n'est pas obligé de les accepter, nous sommes sûrs que vos amis comprendront, surtout s'ils sont des amis. Et de conseiller de plutôt prendre son mal en patience, et de réfléchir à la terrasse rêvée pour retrouver ses copains, en vrai, dans l'après-confinement. Et pourquoi pas, à ce moment-là, de siroter, en bonne compagnie et en douceur, un petit verre, bien mérité. L'émission Matière Grise revient également sur les risques liés à l'alcool en radio. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.